Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on va réagir et découvrir le trailer de la saison 2 du chapitre 4. Il est sorti officiellement et franchement c'est une masterclass. Les gars, j'ai envie d'être demain et de jouer dans la nouvelle saison. Bref, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, c'est super important, c'est la dernière vidéo avant la nouvelle saison. Pensez aussi à vous abonner parce que dès demain, on va la découvrir ensemble et je vous montrerai tout ce qu'il faut savoir, les secrets, etc. D'ailleurs, voici la liste des derniers abonnés, un grand merci à vous, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez passer dans la prochaine vidéo. Pour finir, n'oubliez pas que vous pouvez gagner le pass de combat, ça se passe sur mon serveur Discord, du coup n'hésitez vraiment pas à le rejoindre dès maintenant. Premièrement, à 14h, Fortnite a balancé un teaser, il y a plus à explorer au-delà des murs, avec une image nous montrant Eren devant la nouvelle ville de la saison 2. L'image, elle est dingue, que ce soit pour le skin Eren, l'équipement tridimensionnel ou encore la ville en arrière-plan qui est magnifique. La ville, c'est donc Megacity, une ville très 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 grande, en tout cas d'apparence, je pense même que c'est la ville la plus grande de l'histoire de Fortnite. Puis au niveau des couleurs, les néons, les panneaux publicitaires, etc., c'est juste magnifique. On a vraiment le style attendu quand on nous a parlé de Neo Tokyo. Donc perso, ça me hype et j'ai vraiment envie d'y jouer, je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, comme promis, je vais vous laisser regarder le trailer officiel de la saison, qui va vous montrer absolument tous les skins, mais aussi quelques nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok les potes, alors vous l'avez vu, tous les skins du pass de combat ont été dévoilés dans ce trailer, ainsi que quelques-unes de leurs variantes. On a pu aussi apercevoir les motos et quelques nouveautés qu'on avait déjà découvert au fil des derniers jours. S'il y a bien quelques détails sur lesquels je tiens à insister, c'est déjà les fameux rails dont on nous a beaucoup parlé et sur lesquels on pourra glisser dans la ville. En fait, tous les bâtiments sont liés par ces rails et j'ai trop hâte de tester, ça a l'air grave stylé. Tout en haut du plus grand bâtiment, on a aussi un monstre, un genre de loup. Je pense que c'est lié à l'histoire et à l'événement, donc on le découvrira surtout en fin de saison. Et sur l'image finale du trailer, donc l'image de la nouvelle saison qui est magnifique, on peut apercevoir déjà l'équipement tridimensionnel, donc ça va bien être ajouté. On a aussi la moto, mais on a surtout une nouvelle arme, donc je pense que c'est le nouveau fusil à pompe dans les mains du lézard. On peut aussi apercevoir le katana tout au fond, en arrière-plan, donc ça aussi ça va bel et bien être ajouté. Et puis on a aussi un nouveau pistolet, donc vraiment que des nouveautés et j'ai trop hâte de tester en fait la nouvelle méta. Comme vous le voyez sur cette image, on a aussi eu le leak de la part de Ipex et Shaina qui nous montre la page de Eren pour le pass de combat. Du coup le skin est pas mal réussi, en vrai on sait que c'est compliqué pour Epic de faire des skins animés, là je trouve qu'il est quand même assez ressemblant. Et du coup on aura bien sa pioche qui montre le point glacé de Eren. On a aussi un émoticon, un revêtement et une icône de bannière, on n'en sait pas plus pour l'instant. En tout cas les gars, je suis vraiment hype et je vous donne donc rendez-vous dès demain matin pour découvrir la nouvelle saison ensemble. Je rappelle que la maintenance commence à 8h, on pourra sûrement télécharger la mise à jour quelques minutes après. Par contre les serveurs réouvriront beaucoup plus tard, au moins 3-4h après et ça peut même être encore plus, ça peut réouvrir seulement dans l'après-midi. En tout cas j'ai hâte et j'espère que vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à bombarder les pouces bleus et à partager la vidéo à tous vos potes. Sur ce on se donne rendez-vous demain, allez, ciao les mecs !